Bonjour Natacha, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver dans la matinale et dans les accolies ce matin. Nous sommes avec le député européen Thierry Mariani. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Donc je rappelle que vous êtes du Rassemblement National. C'est toujours assez mystérieux lorsqu'il y a un déplacement d'une personnalité de ce parti politique à Mayotte. On se demande mais quel intérêt ? Beaucoup se posent la question. Quel intérêt le Rassemblement National à Mayotte ? Mais est-ce que vous vous posez la question, quand des élus d'autres partis viennent, quel intérêt à le Rassemblement National ? C'est tout simplement d'abord de s'intéresser au problème des habitants de Mayotte. Et ce n'est pas nouveau. A titre personnel, je vous signale que c'est mon troisième déplacement. Puisque j'étais venu dans une autre vie quand j'étais député républicain, en 2008 fait un rapport sur l'état civil et en 2013 sur un autre sujet. Mais en réalité, ce déplacement, il est programmé déjà depuis deux mois. Bien avant que la crise de l'eau prenne de l'importance médiatique qu'elle a pris aujourd'hui en métropole. Avant d'aller sur le juste, je reviens, vous l'avez dit vous-même, avant vous étiez à LR. Lorsqu'on sait que Mayotte, vous étiez le ministre de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'on sait que c'est le président, en tout cas c'était lorsqu'il était président, que Mayotte a accédé au statut de département. Et entre temps, les Mahorais ont été déçus par ce statut parce que finalement, les Mahorais estiment que c'est limite un cadeau empoisonné puisque c'est un département en statut complètement vide. Donc est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de chercher un peu à grignoter un peu, récupérer ces personnes déçues de Nicolas Sarkozy pour les emmener vers le Rassemblement national ? C'est sûr qu'en France, enfin en métropole comme dans les territoires d'outre-mer, il y a beaucoup de personnes déçues par la droite. Pourquoi ? Parce que la droite, depuis des années, gère certaines positions et quand on explique par exemple qu'elle veut lutter contre l'immigration, on s'aperçoit que pendant des années, il y a eu de beaux discours, de beaux programmes et pas d'action. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté ce parti parce que les Républicains sont les champions pour faire des programmes et puis ensuite sont absents quand il s'agit de les appliquer. Et donc oui, effectivement, on veut récupérer tous ceux qui pensent d'abord que la France a un avenir, que ce soit ici dans l'océan Indien, mais que ce soit aussi en Europe. Et les Français ont compris, je pense, de plus en plus que cette autre voie, c'est Marine Le Pen qui l'incarne. Les résultats à Mayotte, vous le savez, sont très bons pour Marine Le Pen, mais surtout, je pense qu'ils sont bons parce que malheureusement, ce territoire est un peu l'illustration aussi de l'échec des Républicains. C'est un territoire, soyons clairs, qui est géré par les Républicains depuis longtemps. Mais c'est un territoire aussi qui est majoritairement musulman lorsqu'on sait que plus ou moins, en tout cas, c'est cette réputation-là qu'a le Rassemblement national, ce parti d'extrême droite, de ne pas trop aimer, en gros, c'est en tout cas l'islam, les musulmans. C'est pas un peu trop votre tasse de thé, le parti, le Rassemblement national. Alors écoutez, je pense que vous vous trompez, d'ailleurs, si vous regardez mon profil, on me reproche beaucoup d'amitié dans un certain nombre de pays musulmans. Non, je pense que simplement, c'est un parti qui dit que d'abord, l'immigration doit être contrôlée. Voilà. Et c'est pas anti-musulman, anti-africain ou quoi que ce soit. Pourtant, vous avez soutenu, vous avez soutenu justement dans mes recherches, vous avez soutenu le gouvernement de Narendra Modi en Inde, qui a justement exclué les musulmans de l'accès à la citoyenneté. J'ai soutenu le gouvernement de Modi parce que c'est un gouvernement, d'abord, qui effectivement veut une troisième voie qui soit ni alignée sur les États-Unis, ni alignée, on va dire, sur certaines anciennes puissances coloniales. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui croit en l'avenir de son État. Ça ne veut pas dire que j'accepte toute la politique de M. Modi. Je vous signale que les chrétiens sont aussi, dans certains États d'Inde, persécutés. Mais lorsqu'on a vu quand même qu'il y a une fuite massive des musulmans, les Rohingyas, vers l'Inde, qui fuyaient justement la Birmanie. Donc, quelque part, vous soutenez quand même ce gouvernement qui oppresse les musulmans ? Ce n'est pas une histoire de religion. Je suis désolé. Il ne faut pas caricaturer. C'est une histoire, tout simplement, que les Français veulent vivre comme des Français, quelle que soit leur religion. Il y a des Français catholiques, protestants, juifs, musulmans. À la limite, pardonnez-moi, mais je m'en moque de la religion. L'essentiel, c'est qu'ils acceptent le pacte national. C'est-à-dire, on respecte les lois. On respecte d'abord son prochain et on essaye de vivre ensemble. À Mayotte, on sait très bien que la population est majoritairement musulmane, comme dans certaines villes désormais, soyons clairs aussi, françaises. Le problème, il n'est pas la religion. Le problème, il est est-ce qu'on est prêt à vivre ensemble ? Voilà. Et puis, d'autre part, il y a des pratiques, quelle que soit la religion extrémiste, intolérante, dans toutes les religions. Et il y a des pratiques ouvertes dans toutes les religions. C'est cette deuxième pratique qu'on veut. Et quand on est en lutte contre l'immigration, il ne faut pas caricaturer. On n'est pas en lutte contre l'immigration musulmane. Enfin, pas le hasard. La géopolitique fait que l'immigration vient plutôt de pays musulmans, aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce que malheureusement, c'est les pays les plus pauvres. Il y a un siècle avant, c'était l'inverse. L'immigration, et j'en suis le produit, si je puis dire, l'immigration venait de produits catholiques. Mon père, il était italien. Il a quitté l'Italie, comme d'autres quittent l'Afrique, parce qu'il n'avait pas de quoi bouffer. C'est tout. Et donc, il ne faut pas caricaturer. Le problème, il n'est pas qu'il soit musulman. Le problème, il est quand on vient en France, quand on vient sur le territoire, que ce soit à Avignon ou à Mamoudzou, on vient pour respecter les lois. On vient pour vivre ensemble et construire son avenir. Et sincèrement, je pense que tous ceux qui veulent transformer ce parti en parti anti-religion, c'est totalement caricatural. On veut simplement limiter l'immigration. Et que voulez-vous faire à Mayotte et pour Mayotte ? Ce qu'on veut faire à Mayotte, d'abord, aujourd'hui, ce déplacement qui a duré trois jours, il y a trois problèmes principaux. L'immigration, incontrôlée. L'insécurité, qui est d'ailleurs très souvent liée à l'immigration. Et puis, à l'heure actuelle, le problème de l'eau. Le premier problème, c'est l'immigration. Je regardais vos confrères de TF1 il y a 48 heures. Ils rappelaient la population. En 1960, 23 000 habitants. En 2023, 350 000 estimés. Et ils disent 750 000 en 2050. Mais si on continue 750 000 en 2050, c'est quasiment impossible sur une île qui a cette dimension. Et il est évident que l'immigration doit être régulée. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai consacré ma première journée à être avec la police nationale. Parce qu'elle fait un travail remarquable, police ou gendarmerie, pour les reconduites aux frontières. Parce que si on ne bloque pas cette immigration clandestine qui vient des Comores, aucune attaque contre les Comores. C'est la géographie, là aussi. C'est tout, les Comores. Les reconduites ont toujours été, et pourtant, le résultat est toujours le même. Les reconduites à la frontière, les reconduites des étrangers, des Comoriens en situation irrégulière vers les Comores, se fait tout le temps, tous les jours. Mais pourtant, le problème reste. Parce qu'il y a un moment où il faut changer les lois. Je vous rappelle que Marine Le Pen propose, si elle est élue présidente de la République, comme première mesure, un référendum sur l'immigration. Pourquoi, que ce soit aux Comores ou dans d'autres zones, on est de plus en plus un pays convoité par l'immigration clandestine ? C'est quoi un référendum ? Un référendum, c'est tout simplement de demander aux Français ce qu'ils veulent. Non, vous avez dit référendum sur l'immigration. Parce que je vous rappelle que pendant les présidentielles, Marine Le Pen a montré un projet de loi qu'elle voulait appliquer, où les choses sont listées. C'est-à-dire, par exemple, l'accès à la nationalité qui doit être revu, l'accès aux prestations sociales qui doit être conditionné à un certain nombre ou d'années de présence ou de nationalité. Voilà. Je peux vous citer deux chiffres. En ce moment, le problème migratoire au niveau européen, vous le savez, c'est l'Ampédouza. Depuis le début de l'année, il y a eu à peu près 120 000 personnes qui sont arrivées irrégulièrement en Italie. Pourtant, l'année dernière, il n'y en a eu que 70 000 qui ont demandé l'asile politique. Et deux fois plus en France. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a des zones de transit, et la France est toujours l'une des destinations finales parce qu'on est l'une des plus attractives socialement. Ce qu'on veut, tout simplement, c'est faire en sorte qu'un certain nombre de prestations, de services soient réservées aux nationaux. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est ce qui se fait dans la plupart des États. En parlant d'attractivité, souvent, il revient qu'à Mayotte, il faut justement que Mayotte ne soit pas attractive. Donc, est-ce que cela signifie que Mayotte doit être en sous-développement constant ? Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que Mayotte soit attractive. C'est la question que je pose. Parce que, clairement, lorsqu'on voit défiler beaucoup de politiques arriver à Mayotte, beaucoup de promesses, et puis, au final, on nous dit « Mayotte, il ne faut pas qu'elle soit attractive » parce qu'elle a un appel d'air. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Je ne vous ai jamais dit ça. Que les choses soient claires. C'est la question. Est-ce que c'est votre avis ? Moi, il faut que Mayotte soit attractive. Mais il faut que la France soit juste. Il faut que Mayotte soit un territoire qui se développe. La croissance de population, sans parler d'immigration clandestine, va être très importante. Si on ne développe pas des activités ici, ils vont travailler où, les enfants, de demain ? Je veux dire. Donc, il faut que Mayotte soit attractive. Parce que, pour l'instant, les Mahorais sont privés. Ils sont privés de beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'insécurité. Mais lorsque... Je ne sais pas à quelle heure vous avez quitté votre hôtel pour venir ici, mais ne serait-ce que pour circuler à Mayotte ? J'en ai fait les frais. On ne parle jamais de projets structurants, mais à chaque fois, c'est l'immigration, c'est l'insécurité. Mais à un moment donné, il faudrait aussi que les Mahorais soient bien chez eux. Parce que beaucoup de Mahorais, aujourd'hui, monsieur le député, fuient Mayotte. Il y a très peu de Mahorais, aujourd'hui, qui vivent sur... En tout cas, c'est ce qu'il nous semble. Les Mahorais vont vers la Réunion ou vers l'Hexagone ? C'est bien pour ça que je vous dis que moi, je veux que Mayotte soit attractive et que la France soit juste. C'est-à-dire que les lois françaises qui doivent s'appliquer ici comme ailleurs fassent en sorte qu'un certain nombre de mesures que certains pays nous envient soient réservées aux nationaux. Tout simplement pas par égoïsme, mais parce qu'on n'a pas les moyens de les payer pour tout le monde. Et donc, il faut que l'immigration soit contrôlée ici. Ce n'est pas le cas quand je vais, par exemple, j'étais dans le quartier Cavani, je crois, quand j'ai vu ce qui se passait dans ce quartier-là. À Cavani-Massimoni ? Voilà. La rue qui monte... Il y a beaucoup d'Africains visibles. Ça me rappelait, excusez-moi, certains... Ça me rappelait la porte de la chapelle à Paris. C'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Quand je vois aussi la délinquance qui explose, on verra ce que donne l'enquête judiciaire, mais le meurtre de ce père de famille à Kungou, attaqué chez lui. Ce n'est même pas dans la rue. Déjà, dans la rue, c'est intolérable, mais attaqué chez lui, c'est encore plus. Comment vous voulez que les gens n'aient pas peur ? Et donc, on voit très bien que cette situation est en train de se détériorer. Je vous disais, c'est la première fois... C'est la troisième fois que je viens sur ce territoire. Je n'ai pas souvenir qu'en 2008, on m'ait parlé beaucoup d'insécurité. Donc, je reviens à ma question. Que doivent espérer les Maorais du Rassemblement National, de votre passage, tout simplement ? Ils doivent espérer la même chose que les Français, c'est-à-dire qu'un jour, on est une présidente de la République qui change un certain nombre de lois qui nous permettent, effectivement, de mieux lutter contre l'insécurité, et surtout de limiter l'immigration clandestine qui, que ce soit à Mamoudzou ou à Marseille ou à Paris, est désormais un phénomène qui entraîne une croissance de la délinquance, vous le savez, et qui menace de plus en plus les Français. Donc, il faut attendre que Marine Le Pen soit présidente de la République, mais vous, aujourd'hui, vous êtes déjà députée européenne. Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire ? Alors, je vais être très clair, un député européen, il ne peut rien faire sur les questions de sécurité et sur l'immigration. La seule chose qu'on fait, c'est combattre la politique que défend Mme van der Leyen et que soutient M. Macron. Et que soutient, d'ailleurs, aussi les Républicains, puisque je rappelle quand même cette hypocrisie générale qui est que les Républicains, ici, se disent dans l'opposition, mais qu'au Parlement européen, ils votent tout. Voilà. Et pourquoi ? Parce que, par exemple, si on revient sur le sujet migratoire, eh bien, la politique européenne, c'est quoi ? Si on accueille tout le monde et puis après, on voit comment répartir. Non, nous, nous pensons qu'on doit accueillir sur le territoire européen et par conséquent, bien sûr, français, que ceux qu'on peut, j'allais dire, assimiler, que ceux qui veulent s'intégrer et pas accueillir systématiquement tout le monde. On n'en a pas les moyens. Sur la crise de l'eau, monsieur le député, vous avez rencontré aussi le préfet qui est en mission, ici, chargé de l'eau. Et qu'est-ce qui ressort de cet entretien ? Il ressort deux choses. D'abord, j'ai trouvé le travail fait par le préfet très intéressant, mais il vient tardivement. Il n'en est pas responsable. C'est le préfet, Gilles Cantal. Il a été un peu appelé comme un pompier. Et visiblement, il a pris sa mission à cœur. Mais lui-même le reconnaît avec honnêteté. En réalité, le fruit de sa mission, ce sera dans plusieurs mois. Les habitants de Mayotte savent qu'ils auront des coupures quasiment jusqu'en décembre. Qu'est-ce que je retiens ? Je retiens que rien n'a été fait pendant au moins ces six dernières années. En 2017, vous êtes mieux placé que moi pour vous en souvenir. En 2017, huit communes du sud de Mayotte n'avaient plus d'eau. Vous pouvez me dire ce qui a été fait depuis 2017, je n'ai toujours pas trouvé. Or, je dis quand même, là aussi, que ce n'est pas uniquement que ce soit au niveau de l'État, puisque 2017, c'était déjà M. Macron qui était élu. Depuis 2017, au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales, je n'ai pas l'impression que grand-chose a été fait. Là, le préfet Cantal, visiblement, pilote un plan qui, entre une usine de désalination, luttée contre la fuite de certains tuyaux et certains équipements, enfin bref, va probablement apporter des solutions. Mais l'Europe aussi peut venir en aide à Mayotte par rapport à cette crise de l'eau, non ? L'Europe vient en aide par ce qu'on appelle le FEDER, c'est-à-dire les fonds de développement régionaux pour des équipements. Mais soyons clairs, l'Europe met à disposition des crédits. Si les élus locaux n'ont pas fait leur boulot, et là, je pèse mes mots, si les élus locaux n'ont pas fait leur boulot, eh bien, il y a quand même un problème. Voilà. Qui dirige cette collectivité territoriale depuis 2017 ? Mais les fonds européens sont aussi entre les mains de l'État, M. le député. Oui, les fonds européens sont entre les mains de l'État, mais dépensés par des élus locaux. Vous savez, j'ai été maire, j'ai été vice-président de département, j'ai été conseiller régional. C'est trop facile par moment de dire l'État, l'État. L'État aussi, il est là pour appuyer les projets locaux. Je me pose la question de ce qu'a fait cette collectivité départementale, d'ailleurs dirigée par les Républicains, depuis 2017. Ils ont fait quoi ? Mais lorsqu'il y a un GIP, justement, c'est l'État qui a voulu justement récupérer la gestion des fonds européens, les investissements, donc aussi, on se pose la question, mais qu'a fait l'État ? C'est aussi une responsabilité partagée, non ? Mais attendez, les fonds européens, très grande partie, sont là au service des collectivités territoriales. L'État en consomme une partie, mais c'est ce que je vous ai dit, madame. Je vous ai dit, depuis 2017, qu'a fait ce gouvernement ? Monsieur Macron est arrivé en 2017. Voilà. On dit, mon Dieu, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, ce n'est pas nouveau, ce problème, il était prévisible. Je répète, moi, j'ai été dans le sud de la France, Valréas mère 18 ans. Je sais ce que c'est que des sécheresses, peut-être pas aussi fortes qu'ici, mais ça se prévoit, ça s'organise, on fait des sécurités. Par exemple, aujourd'hui, on me dit, il y a une troisième retenue d'eau qui est prévue depuis des années, mais ce n'est toujours pas visiblement avancé pour des problèmes fonciers. Nous avons un ancien responsable qui était à la tête du syndicat des eaux, qui gère justement l'eau à Mayotte, qui est d'ailleurs impliquée dans une enquête et il a déclaré sur nos antennes qu'il a voulu faire, lorsqu'il a voulu justement se séparer, de casser le DSP qui liait justement cette institution à Vinci, au groupe de Vinci, le préfet de l'époque, il l'a cité, Jean-François Colombet, a justement l'auré, en tout cas, menacé, entre guillemets, je pèse mes mots, de justement couper, couper les ressources pour justement ne pas investir, ne pas lui permettre de faire des projets. Je ne connais pas ce dossier-là, ce qu'il y a là. Je dis simplement que depuis 2017, on connaît la maladie, il manque de l'eau. Depuis 2017, je n'ai pas l'impression que grand-chose a été fait. Et sont responsables, à mon avis, aussi bien les services de l'État. Alors, ce ne sont pas les préfets qui sont à l'instant T aujourd'hui, ils arrivent au moment où c'est, j'allais dire, la catastrophe. Mais les services de l'État, visiblement, n'ont pas bougé. Et les services locaux, la collectivité territoriale, n'ont pas bougé. Voilà, c'est tout. Il y a quand même un moment où il faut aussi des responsables. C'est trop facile de dire il manque de l'eau, il manque de l'eau, tout ça, ça s'organise. Et vous repartez ce soir, Thierry Mariani, dans quel état d'esprit et que doivent, dans quel état d'esprit vous quittez Mayotte ? Inquiet. Inquiet, parce que j'ai vu des parents d'élèves qui ne savent pas comment ils peuvent scolariser décemment leurs gamins parce qu'à cause de l'immigration, les écoles explosent. Inquiet, parce que j'ai vu des personnes qui me disent on ne peut plus sortir le soir. Inquiet, parce que je vois des gens qui, effectivement, sont inquiets pour leur avenir parce qu'à Mayotte, comme en Métropole, il y a des problèmes aujourd'hui, vraiment, sur le niveau de vie, les frais de la courant. Et donc, malheureusement, j'allais dire, Mayotte cumule les mêmes problèmes que la Métropole et par moments, amplifiés. Donc oui, moi, je suis inquiet. Je vous le répète, c'est mon troisième voyage. La première fois, personne ne m'avait parlé d'insécurité. Voilà. Monsieur Thierry Marigny, on arrive à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été l'invité du Zaccoli. Merci.